et c'est vrai qu'elle a changé cette ville bordeaux tout le monde le dit vous aussi michel duchesne bonjour vous faites plus que dire vous l'écrivez et vous l'écrivez en plus vous avez été un acteur clé de cette métamorphose est ce que vous racontez dans ce livre la grande métamorphose de bordeaux aux éditions de l'aube je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole est également élu à la mairie à la mairie de bordeaux alors michel duchesne vous êtes arrivé vous l'écolo de gauche en 95 vous retrouvez au milieu du rpr voilà de la droite bordelaise avec alain juppé et vous devenez aussi l'homme clé finalement cette transformation parce que il faut le dire alain juppé vous a laissé beaucoup de responsabilité dans cette transformation de la ville bien vous dites que je suis un homme de gauche pourquoi pas à l'époque moi à l'époque vous étiez plus j'étais plutôt écologiste moi j'étais vert et j'étais de la tendance facheter l'écologie n'est pas à marier j'ai été élu en 89 en tant que vert il y a eu deux élus à bordeaux c'était un des plus beaux scores au niveau national et j'ai accepté le poste d'adjoint ainsi que les membres de la liste le poste d'adjoint que proposait jacques chamandhelmas je suis resté un élu vert dans l'équipe de jacques chamandhelmas en 95 alain juppé m'a proposé d'être sur sa liste en tant qu'écologiste vous le dites un petit peu pas trop mais bon ça n'a pas toujours été un petit peu compliqué au départ en tout cas vous arriviez voilà vous n'aviez pas l'image du rpr non non ça non 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 et vous avez dit que j'étais de gauche était plutôt un ancien gauchiste un militant anti nucléaire voilà je sais c'est un peu surprenant de me retrouver dans une équipe de rpr de vieux de la vieille de rpr alors il y avait quand même un intérêt c'est qu'une grande partie des des résistants et de vrais résistants et j'ai été très très heureux pendant ces années de discuter de avec un certain nombre d'entre eux de bordeaux de la résistance à bordeaux et de la réaction pendant la résistance au moment où se fait ce choix essentiel dans la vie d'un individu de basculer par exemple dans résistance à pour moi ça a été très important mais ensuite dans l'équipe d'alain juppé j'avais la chance de l'avoir comme juge de paix je dirais et alain juppé vous donne je le disais les clés quand même en grande partie de ce projet urbain à cette époque là où c'est vrai que vous êtes voilà vous êtes l'élu qui fait le plus de choses qui suit le plus de dossiers vous suivez tout ça les dossiers importants de cette métamorphose urbaine que vous décrivez les façades le secteur sauvegardé le développement du vélo etc pour quelles raisons il vous a confié ses missions selon vous je vous répondrai directement parce que je suis sûrement un très bon élu sérieusement plus sérieusement parce qu'il a peut-être vu ce dont j'étais capable puisqu'il y a eu vous apportiez des idées nouvelles oui des idées nouvelles de fronde oui j'étais il y avait une forme de franchise et de d'affirmation d'un certain nombre de projets politiques de projets urbains j'étais un écologiste j'avais une vision du devenir de la ville à l'époque on parlait pas de développement durable on parlait de d'écologie urbaine et j'avais déjà fait mes preuves dans le cadre de vivre et circuler en ville dans la problématique des vélos du temps du 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 mandat de jacques chabon delmas avec une élue de grande qualité qui s'occupait du vélo j'en parle dans mon livre qui était très courageuse c'est laine des plats oui tant chabon développé l'usage du vélo c'était pas évident vu la compétition oui voilà c'était les c'était la fin des trente glorieuses c'était l'ouverture de la ville à la voiture mais en tout cas je crois qu'il y a eu de la confiance entre lui et moi et j'avais bien avant d'ailleurs 95 développer un certain nombre d'idées sur le devenir des villes et j'avais fait des propositions aussi bien sur l'usage du développement du vélo sur la place de la voiture dans la ville sur le développement des transports en commun on m'a chargé au début surtout des conseils de quartier de concertation oui j'ai estimé que le lien avec les habitants s'étaient rompus et dès 95 vous avez créé ces espèces de forums voilà où on parlait de tout et les gens venaient s'exprimer ça a été un moment extraordinaire dans ma vie c'est le contact direct avec les habitants le contact direct avec les citoyens en général c'était la volonté de créer une sorte d'agora dans la vie vous dites que c'était un peu le foutoir excusez moi du propos mais que bon en même temps voilà ça crée une vraie démocratie de tout le monde s'exprimer moi ce que je regrette aujourd'hui c'est que dans les quatre des concertations de sont devenus plus ou moins voir plus réglementaire oui qu'à l'époque il y avait une ouverture il n'y avait pas une volonté de clientélisme les conseils de quartier ont été organisés de telle manière qui ne s'appuie pas sur les limites des cantons c'était la volonté d'accepter tout le monde ce qui est extraordinaire c'est que les vieux de la vieille du chabanisme avaient demandé que dans les conseils de quartier à l'entrée il y ait des policiers municipaux et à l'époque on s'appuyait surtout sur des associations amis de la municipalité et très vite Alain Juppé a voulu ouvrir à l'ensemble des forces vives les associations voilà on filtrait plus l'entrée voilà les associations qui n'étaient pas bien en code les opposants et la volonté d'Alain Juppé comme il avait voulu développer son action sur les trois bais bacalans bastide bastide et bastide et belcier il a voulu que l'on ouvre au plus grand nombre on a quand même dans le premier mandat organisé 2000 réunions de concertation effectivement une tous les deux jours donc il y avait vraiment la volonté de 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 concerté mais surtout aussi la volonté de faire acte pédagogique allez michel duchesne on va dérouler ce livre qui se lit très bien facilement je voilà j'ai voulu qu'il s'adresse le plus grand nombre voilà effectivement c'est un c'est agréable à lire on commence par le début vous dites en forme de préambule j'ai relevé une phrase pas d'erreur majeur dans ce projet urbain que vous avez mené pour moi il n'y a pas il n'y a pas d'erreur majeur c'est bordeaux est l'une des rares villes qui s'est développé dans des logiques d'écologie urbaine de développement durable en france en europe de cette manière et surtout de manière aussi cohérente il y a une forme de cohérence il y a eu surtout l'affirmation d'un projet politique on peut parler d'urbanisme on peut parler de transport on peut parler de logement mais en tout cas il y a eu de la part mais quand même des petites erreurs c'était moins en une et des petites erreurs c'est peut-être que le secteur à contrôle d'accès n'est pas assez grand à guéberne s'est développé il s'est développé dans le secteur central il aurait pu être étant un des plus grands de france oui c'est l'un des plus grands de france il fait prévoir le 80 hectares voir le plus grand et je crois qu'il méritait d'être agrandi pour réduire la circulation transit encore plus et réduire la pollution on n'a pas fait d'erreur majeure peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de concertation et peut-être parce qu'il y a eu ce projet politique qui donnait des orientations claires et s'appuyant justement sur cette concertation avec les habitants donc des erreurs majeures il y a peut-être des effets pervers aujourd'hui c'est le développement de airbnb enfin oui les cités des décisions ont été prises parce que vous l'expliquez bien en fait le centre ville de bordeaux était quasi à l'abandon les immeubles étaient en mauvais état les façades étaient noirs la personne ne veut voulait venir s'installer là il s'est passé finalement vous avez totalement renversé la vous l'équipe un pas vous évidemment mais la renverser cette situation s'il n'y a pas eu d'erreur majeure il y a peut-être un problème aujourd'hui du fait de l'évolution des générations au niveau des politiques et au niveau de l'administration il y a parfois une perte de culture une perte de savoir est ce qu'il nous faut développer c'est l'action pédagogique pour que ceux qui arrivent à bordeaux politiques nouveaux citoyens ou fonctionnaires n'aient pas l'impression que la ville démarre avec la ville a démarré la nouvelle ville a démarré il y a bien longtemps il faut qu'ils comprennent de quoi est fait cette ville et pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui c'est parce qu'il ya eu un projet politique fort et un projet politique qui a été violent dur qui a perturbé on va en parler on va en parler effectivement vous voulez évoquer bon on va en parler maintenant dans ce livre j'en ai relevé notamment sur le dimanche en voiture mais il n'y a pas que ça et la mise en place du secteur à contrôle d'accès il ya la question des terrasses et là vous là ça a été parfois violent vous le dites un notamment avec les commerçants mais pas que les gens qui n'acceptaient pas en fait ce changement le fait de plus pouvoir se garer n'importe où sur les trottoirs etc 95 2000 c'est une rupture culturelle c'est pas une rupture politique c'est très intéressant ces deux hommes qui sont des gaullistes et qui pourtant mène des politiques complètement différentes vous avez chabon l'homme des trente glorieuses qui ouvre la ville à la voiture des voitures partout une pollution extrêmement importante la volonté de réaliser un métro qui passe en souterrain et non pas en surface pour pas perturber justement cette circulation et là c'est absolument l'inverse c'est la fin des trente glorieuses c'est la naissance d'une ville est durable d'une ville comme on les rêve aujourd'hui donc c'est un projet extrêmement fort et c'est une rupture culturelle c'est une révolution culturelle et bien évidemment c'était violent pour vous et vous avez des avant poste moi pour moi c'était très violent je dis très sincèrement j'ai fait il c'est ma santé il est arrivé une époque où j'ai dit il est temps d'arrêter je vais raconter une anecdote j'étais place de la victoire en vélo un jour au plus fort de ce projet une voiture s'arrête à côté de moi la personne baisse la vie de sa voiture me dit vous êtes bien michel duchat je me dis tiens on reconnaît toujours fier un autographe et non si j'avais su je vous aurais écrasé ah oui alors bien sûr là il y a il y avait aussi peut-être une forme d'humour bien qu'il ne riait et ne souriait pas et je me suis dit qu'il ne fallait pas être trop médiatisé en médiatisation pour moi il ya toujours une petite forme d'impudeur mais surtout à gérer trop de dossiers à les jouer à les gérer dans de tels conflits ça peut amener à quelques soucis donc voilà je ne me plains pas attention j'ai essayé et vous rappelez dans ce livre c'est ça a été un bonheur cette transformation de travailler d'abord avec ce maire de travailler avec des fonctionnaires à la ville à la métropole qui étaient soit des anciens qui nous mettait dans les débattants dans les roues soit des nouveaux qui croyaient à cette nouvelle ville et qui ont petit à petit cru à cette nouvelle ville vous savez retirer les voitures de la place de la bourse aménager les quais de telle manière qu'il n'y ait plus une voiture qui est seulement quatre fils de circulation alors que l'agence d'urbanisme dans les années 70 ont prévoyé presque 12 15 c'est quand même un choix politique fort donc effectivement il ne s'est pas fait facilement facilement ça s'est fait oui un peu difficilement mais surtout ce qui est très important c'est qu'au bout de quelques années les habitants de la ville et de la métropole ont compris qu'on faisait ça pour que la ville devienne plus aimable plus douce à vivre devienne plus agréable et au bout du compte dans toute cette démarche là il y avait une volonté un objectif c'est créer de l'emploi aussi on va parler rapidement de l'architecture vous rendez hommage d'une certaine façon à michel courageux l'architecte paysagiste qui a fait les quais oui c'est la grande réussite de bordeaux effectivement vous le citez d'ailleurs dans le livre là on donne ce qu'on dit à l'un jupé qui n'a pas son google n'aim il répond ben mon google n'aim c'est le miroir d'eau c'est les réponses des je sais pas si l'aiguille il répond la c'est c'est les quais de bordeaux c'est les quais de bordeaux c'est la grande réussite à vous le dit quatre kilomètres et demi on va pas c'est une très belle réussite s'étendre là dessus par contre des choses que vous n'aimez pas alors vous n'aimez pas d'abord la nouvelle mécale ce grand bâtiment qui est près du pont saint jean vous n'aimez pas la cité du 1 voilà je parle de l'architecture franchement j'allais mais pas vous n'aimez pas la cesse municipale vous n'aime pas le conseil je vous n'ai pas grand chose de ce qui s'est fait architecture allemand si j'aime beaucoup l'architecture bordelaise grâce à qui n'est pas grâce grâce à moi grâce aux architectes bordelais et en particulier à bruno fortier qui est notre architecte conseil qui a permis de développer sur bordeaux une architecture de très grande qualité après vous savez les grands projets aussi vous dites qu'il a veillé au grain bien sûr bien sûr moi ce que j'aime c'est beaucoup passionnément c'est les aménagements de place en particulier la place péberland j'aime l'aménagement des quais de courageux j'aime aussi l'hôtel seco de king kong je l'aime beaucoup d'abord parce que c'est une première mondiale c'est temps en coriante et je rappelle le tout blanc et puis d'autres bâtiments mais je voudrais pas tous les cités j'aime pas trop les les bâtiments célibataires j'aime les bâtiments qui s'inscrivent dans un contexte dans une trame urbaine et qui ne soit pas trop en rupture avec l'architecture bordelaise et surtout les matériaux bordelais vous me direz seco c'est pas vraiment le cas mais bon il faut parfois des petits bâtiments comme ça je trouve que un certain nombre de bâtiments sont trop volumineux et manque manque d'allure et manque d'un dessin plus plus sophistiqué alors parle également de la densité urbaine vous dites combien c'est important c'est difficile à faire accepter aux gens cette idée mais en fait c'est important de densifier la ville je crois que là nous sommes véritablement parce que les gens voient les tours en fait voilà on nous refait nous sommes face à un échec l'étalement urbain est très très important dans ceux de ces départements mais ce n'est pas spécifique à la gironde il se développe sur l'ensemble de la planète et en particulier en france on a un désir une volonté des habitants d'aller habiter en périphérie pour du calme et la tranquillité maison un jardin voir ici oui il ya un effet pervers c'est qu'on consomme de plus en plus d'espaces naturels d'espaces agricoles et surtout surtout on développe des infrastructures extrêmement coûteuse et surtout aussi des temps de parcours on le voit avec ce qui se passe en ce moment donc l'enjeu c'est de densifier la ville n'ont pas d'étouffer la ville mais de la densifier non pas avec une densité horizon horizontale comme j'entends parfois avancer cette idée la densité elle est obligatoirement et la plupart du temps verticale donc on a besoin d'immeubles assez haut voire de grande hauteur les la plupart des habitants des villes n'en veulent pas peut-être faut-il éviter de perturber la ville de pierre le coeur central de la ville et développer ses hauteurs plutôt dans les friches industrielles portuaires de gilet vous recréer des cités il y aura des problèmes je crois et c'est l'enjeu j'en parle dans le livre que nous ne sommes pas toujours bon pour créer de l'humanité pour créer un supplément d'âme dans ces dans ces quartiers là nous avons besoin de créer très rapidement de la convivialité du lien et peut-être faudrait-il dédié des personnes qui seraient chargées au début de l'arrivée des habitants serait chargé de créer ce lien mais l'un des grands enjeux aujourd'hui dans nos nouveaux quartiers c'est de créer un supplément d'âme qui permet ce sentiment d'appartement qui crée de la convivialité et qui crée du lien urbain mais de toute façon le fond du fond du problème il n'est pas spécifique à bordeaux c'est que la démographie est aujourd'hui devenu incontrôlable l'humanité l'espèce humaine est en train de s'envahir d'elle même on est aujourd'hui 7 milliards en 2050 on sera près de 10 milliards la planète ne survivra pas si tout le monde était un pêcheur cueilleur un homme de cro-bagnon on pourrait peut-être s'en sortir mais si on a si on développe le mode de vie que l'on a sur l'ensemble des habitants de cette planète la planète ne s'en sortira pas donc il faut que nous menions des politiques locales qui tiennent compte de cet impact sur la planète et bien merci beaucoup michel duches je rappelle la grande métamorphose de bordeaux c'est aux éditions love c'est sorti il y a une semaine dans toutes les bonnes librairies l'histoire de bordeaux de sa métamorphose depuis 1995 voilà c'est fini pour ce talk on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission